La dérive des continents et la tectonique des plaques Découvre les théories de la dérive des continents et de la tectonique des plaques et découvre ce qui se passe lorsque les plaques entrent en collision. La dérive des continents Aujourd'hui, la plupart des gens savent que les masses terrestres de la planète se déplacent. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le scientifique allemand Alfred Wegener a émis l'idée que les continents terrestres bougeaient dans un mouvement qu'il a appelé « dérive des continents ». Il n'était pas le premier ni le seul à avoir formulé cette hypothèse, mais il a été le premier à la rendre publique. Wegener a émis cette hypothèse parce qu'il avait constaté que les côtes de l'Afrique de l'Ouest et celles de l'Est de l'Amérique du Sud ressemblaient à des pièces de puzzle qui se seraient détachées et éloignées l'une de l'autre. En examinant tous les continents, il a émis l'hypothèse qu'il avait tous déjà été unis en un seul supercontinent baptisé par la Pongée, il y a près de 225 millions d'années. Le savais-tu ? Le nom Pongée vient du grec ancien « pont » qui signifie « ontille » et « g » qui signifie « terre ». La Pongée n'est pas le seul supercontinent qui aurait existé. On croit qu'il en aurait eu d'autres avant. Le concept des masses terrestres en mouvement semble évident maintenant, mais il a fallu plusieurs années avant que la théorie de la dérive des continents soit acceptée. Pourquoi ? Tout d'abord, Wegener ne pouvait expliquer de façon convaincante la cause de la dérive. Il pensait que les continents se déplaçaient en raison de la rotation de la Terre, ce qui a été prouvé faux plus tard. Ensuite, il était météorologue, un spécialiste de la météo. Les géologues croyaient donc qu'ils ne savaient pas de quoi y parler. Des fossiles comme élément de preuve Les preuves fossiles appuient fortement la théorie de la dérive continentale. Des fossiles de plantes et d'animaux similaires ont été retrouvés dans les roches d'âge semblable sur les côtes des différents continents, ce qui pourrait prouver que ceux-ci ont déjà été joints. Par exemple, des fossiles de Mésosaurus 12 ont été découverts au Brésil et en Afrique de l'Ouest. Des fossiles de reptiles terrestres, d'Ystrosaurus, ont aussi été retrouvés dans les roches du même âge en Afrique, en Inde et en Antarctique. La tectonique des plaques La théorie de la tectonique des plaques est basée sur la théorie de la dérive des continents de Wegener. Dans cette nouvelle théorie, ce sont les plaques tectoniques plutôt que les continents qui se déplacent. Les plaques tectoniques sont des morceaux de lithosphère et de croûte qui flottent sur l'astanosphère. On compte actuellement sept grandes plaques qui composent la plus grande partie des continents et l'océan Pacifique. Il s'agit de la plaque africaine, la plaque antarctique, la plaque eurasienne, la plaque indo-australienne, la plaque nord-américaine, la plaque pacifique, la plaque sud-américaine. Il y a huit autres plaques secondaires plus petites. Il y a aussi d'autres micro-pliques qui sont très petites. Vous savez-tu, les plaques tectoniques déplacent non seulement les masses terrestres, mais aussi les océans. C'est parce que les continents et les océans sont sur la croûte terrestre. Tu peux imaginer que ces plaques se déplacent rapidement, mais en fait, elles se déplacent très très lentement. Certains se déplacent aussi lentement que 10-40 mm par an. C'est à peu près aussi rapide que la pousse de tes angles. D'autres se déplacent aussi vite que 160 mm par an. C'est à peu près aussi rapide que la pousse des cheveux. Le déplacement des plaques Les géologues ont accepté la théorie de la tectonique des plaques à la fin des années 1950 et au début des années 1960, après avoir compris le concept de l'expansion des fonds océaniques. L'expansion des fonds océaniques se produit sur les fonds marins où les plaques océaniques s'éloignent l'une de l'autre. Nous disons que ces plaques divergent. Lorsque cela se produit, des fissures se produisent dans la lithosphère. Cela permet au magma de remonter et de refroidir, formant un nouveau fonds marin. Le contraire de la divergence est la convergence. Cela se produit lorsque les plaques se rapprochent l'une de l'autre. Le matériau peut pousser vers le haut pour former des montagnes ou vers le bas dans le manteau. Lorsque le matériau d'une plaque est poussé sur le dessus d'une autre, nous appelons cela l'obduction. Lorsque le matériau est poussé vers le bas, nous appelons cela la subduction. Le matériau perdu par subduction est à peu près équilibré par la formation d'une nouvelle croûte océanique par l'expansion du fond océanique. Lorsque les plaques tectoniques se rencontrent, des choses dramatiques peuvent se produire, examinant certaines d'entre elles plus en détail. Les montagnes et les volcans Qu'est-ce que les montagnes et les volcans ont en commun ? Si tu disais qu'ils sont tous deux de grands reliefs, escarpés, faits de roches, tu aurais raison. Si tu disais que les deux formes sont formées lorsque les plaques tectoniques sont poussées et tirées, tu aurais aussi raison. La formation de montagnes et de volcans dépend du type de plaques tectoniques et de l'endroit où les plaques entrent en collision. Pour prédire ce qui arrivera, tu dois savoir deux choses. Il existe deux grands types de plaques tectoniques, océaniques et continentales. Les plaques océaniques sont plus denses que les plaques continentales. Regardons comment les plaques tectoniques forment les montagnes et les volcans. Lorsque deux plaques océaniques divergent, ils se forment des volcans sous-marins. Les volcans sont causés par des fissures dans la croûte terrestre. Un exemple de cela est la dorsale médio-atlantique. Elle s'étend de l'océan Arctique jusqu'au-delà de la pointe sud de l'Afrique. Il y a tellement de volcans dans la dorsale médio-atlantique qu'elle est considérée comme la plus longue chaîne de montagne au monde. L'Islande est située sur cette dorsale. Les triangles rouges sur l'image montrent les endroits où il y a des volcans actifs. L'Islande est située sur la dorsale médio-atlantique. Lorsque deux plaques continentales convergent sur la Terre, une plaque glisse sous l'autre et cela provoque le plissement et l'entassement de la roche. Ces roches glissées forment des montagnes. La croûte dans la région d'une montagne est plus épaisse que la croûte environnante. Les montagnes du Himalaya en sont un exemple.